... Charlotte est contrôleuse de sécurité à la CARSA des Hauts-de-France. Plusieurs fois par semaine, elle effectue des prélèvements d'échantillons chimiques dans des entreprises qui en font la demande. Les échantillons, ce sont des prélèvements d'air, dans lesquels on a prélevé des poussières et des matières biologiques pour voir un petit peu la contamination de l'environnement dans lequel les salariés évoluent. Et c'est dans ce laboratoire que les techniciens de la CARSA vont analyser les échantillons. Une série de mesures qui va prendre une quinzaine de jours pour vérifier que la concentration des substances chimiques dans l'environnement des employés n'est pas risquée. J'exploite les résultats dans un rapport dans lequel on compare nos résultats à des valeurs limites et on préconise en fonction de cela des mesures de prévention qui sont adaptées à l'entreprise. Des mesures concrètes comme la mise en place d'extracteurs de fumée ou le remplacement d'une substance utilisée par une autre, moins dangereuses. Les contrôleurs de sécurité interviennent aussi régulièrement auprès des salariés lors d'opérations de sensibilisation. Le salarié n'a pas toujours conscience du risque auquel il est exposé. Nous avons affaire à des produits qui peuvent être cancérogènes et qui peuvent donc aboutir sur une maladie professionnelle. Avec 1,5 million de salariés pour 150 000 établissements dans les cinq départements, la CARSAT Hauts-de-France intervient sur tout le territoire. Un accompagnement qui s'enclenche à l'initiative de l'entreprise. Quand un salarié est absent, il faut le remplacer. Quand il y a une machine qui est en panne, ça peut impacter sa productivité. Donc c'est important pour le chef d'entreprise de mettre en place des mesures de prévention. L'action de la CARSAT aux côtés des entreprises est comprise dans les cotisations sociales. Pour plus d'informations, il suffit de se rendre sur carsat-hdf.fr. Merci.